La population psychiatrique est une des populations dont on ne respecte pas les droits, de façon très générale. Et qu'il est tout à fait possible de les traiter, de les aider en respectant leurs droits. L'idée est venue il y a 5 ans, la Belgique était le deuxième pays européen à avoir le plus de lits psychiatriques par habitant. Et donc il était nécessaire de fermer ces lits. Or si vous fermez par exemple 20 000 lits psychiatriques, vous mettez 20 000 patients à la porte, donc on ne pouvait pas fermer ces lits sans créer quelque chose pour les travailleurs et pour les patients. Donc c'est là que l'idée de Tandem Plus intervient. Les soins de longue durée étaient déjà prévus, mais qu'une équipe mobile de crise, on n'avait pas. Et donc on voulait créer quelque chose qui pouvait aller à domicile très vite, qui était joignable par téléphone et qui pouvait mettre la personne en contact avec des soignants. Nous recevons des calls sur des personnes avec des problèmes psychologiques ou des problèmes psychiatriques. Je vais rencontrer un homme qui est un asylumseeker de l'Afghanistan. Il a une femme et deux enfants qui sont restés là, dans un endroit qui est très insuif. Et il ne peut rien faire ici, il ne peut pas les faire ici, parce qu'il n'a pas encore des papiers. Il y a beaucoup de problèmes à Afghanistan, avec les talibans et des Jalouss. Et avec mes enfants, je suis suis allé aux stress et des pressistes. J'ai fait des peu de crimes. J'ai fait des crimes par résultats desισmanes. Mais j'a vuuetre m'ont eu l'impression que les personnes, ont commencé à m'appliquer à cause desévoles, avec des médicaments, des médicaments, Il y a deux règles, on ne laisse pas tomber quelqu'un et on ne force pas quelqu'un. On est préoccupé de la santé mentale des gens d'une façon qui évite aux gens d'aller à l'hôpital, qui évite qu'ils reçoivent trop ou trop vite des médicaments et qui évite surtout que c'est ce qu'ils aient à faire à l'enfermement. Avant je travaillais dans les hôpitaux, dans les hôpitaux psychiatriques. Dans l'hôpital on est un peu coincé, même si on voit la personne tous les jours, on ne la voit pas dans son lieu de vie et souvent l'environnement fait beaucoup. Et du coup l'équipe mobile pour moi ça avait du sens parce que alors j'arrive chez les gens, je vois tout de suite ce qui est compliqué, on peut régler des petites choses parfois, comme par exemple une femme de ménage ou des promes avec les voisins, parfois c'est des détails qui font qu'on peut après commencer à travailler le reste. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas bien qu'on peut être maltraité. Je ne peux pas vous dire que vous n'avez pas le droit de voir ce que vous voyez ou d'entendre ce que vous voyez ou de vouloir mourir. Mais j'ai le droit de vous discuter avec vous de ça, j'ai le droit de vous demander tiens mon enfant pourquoi, qu'est-ce qui vous a amené là, qu'est-ce qui s'est passé. Sous-titrage ST' 501